Musique L'idée en fait c'était de rassembler des écrivains qui s'expriment dans leur langue. Ça c'est un vrai choix, c'est-à-dire que vous pouvez à une table ronde entendre parler le coréen, l'hébreu et le français. Chacun est dans le grain de sa voix, dans la nuance de sa langue. Et donc c'est vraiment un temps d'échange entre des écrivains à partir de questions extrêmement précises. L'idée étant d'être en dehors de la promotion du livre puisqu'on n'est pas dans l'actualité éditoriale. Parfois c'est le cas mais ce n'est pas le fil directeur. L'idée c'est de rassembler sur des questions qui nous semblent importantes des auteurs d'horizons culturels très différents et de langues très différentes. Donc ce sont des questions plutôt sociétales, politiques ou des questions de psychologie intime. Bref on essaie de voir le roman comme un regard porté sur le monde. Donc ce n'est pas une manifestation intralittéraire d'ordre scientifique ou universitaire. C'est un temps je dirais très humain d'échange autour de la littérature et d'une littérature qui regarde le monde, qui construit le monde, qui l'analyse, le ressent, etc. Donc on est très attaché à la complexité littéraire et à la manière dont chaque écrivain traduit au sens noble et fort du terme le monde dans lequel on vit. Au début en fait c'est une collaboration, une invention même avec le monde des livres. Puisque la première édition je l'ai conçue et les neuf qui ont suivi avec Raphaël Rérol qui s'occupait de littérature étrangère au monde des livres. Et puis pendant toutes ces années avec de manière plus élargie l'équipe du monde. Donc Raphaël était de Lyon, on connaissait très bien les activités de la villa, on avait un public très nombreux. Donc on s'est dit on est mûrs pour organiser un grand événement international qui n'était pas justement un salon du livre, qui devenait un festival de littérature. On associe beaucoup de jeunes lecteurs parce qu'il y a quand même énormément de travail en amont qui est fait avec les écoles, les collèges, les lycées et les étudiants qui sont tous partie prenante. Non pas qu'il faille remplir nos salles parce qu'à ça de toute façon elles le sont, pleines. Mais c'est plutôt pour essayer de leur faire découvrir la littérature d'aujourd'hui, de leur montrer combien elles avivent leurs sensibilités, combien elles leur donnent finalement la joie de comprendre le monde d'une manière un peu plus complexe et plus profonde. Donc il y a des ateliers d'écriture avec des enfants, les collégiens travaillent avec les écrivains en amont, ont des échanges de courrier ou des échanges mail et publient un article critique dans Le Progrès. Ça c'est un travail qu'on mène toute l'année. Donc là depuis un mois, tous les jours dans Le Progrès, il y a une critique qui a été rédigée par les collégiens. Il y a des lycéens qui travaillent aussi sur les textes, des étudiants qui animent des rencontres dans les librairies parce qu'évidemment il y a aussi tout un réseau de travail avec les bibliothèques publiques. Avec des lieux institutionnels de culture, donc il y a évidemment la programmation ici aux subsistances qui est un site patrimonial magnifique, mais aussi beaucoup de choses en région. Donc puisqu'on est quand même très largement subventionné par Auvergne-Rhône-Alpes, la région, et qu'on a à cœur aussi de territorialiser le festival. Donc il y a plusieurs formats, il y a les grandes séances plénières ici devant 400 à 500 personnes, et puis il y a des rencontres plus intimes avec des associations, avec des bibliothèques, avec différents partenaires. Moi je suis directrice de programmation à la Ville Agilé, où je travaille depuis 17 ans, et depuis 11 ans on organise les Assises internationales du Romand, où pendant une semaine, fin mai, on invite des auteurs du monde entier. On travaille pour chaque édition au moins un an en amont pour la réaliser, pour déterminer un peu le choix des invités, le choix des thématiques. Alors comme vous l'a dit Guy, on fonctionne effectivement au coup de cœur, soit il y a un auteur, un roman qu'on trouve absolument formidable et très important, et on veut absolument inviter l'auteur, du coup on imagine un débat pour lui, une thématique, un dialogue d'écrivain, ou alors c'est l'inverse, on a une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, et là on se dit qui pourrait être, quels seraient les romanciers les plus pertinents sur ce thème-là. Donc on travaille en lien étroit avec toutes les maisons d'édition, qui nous tiennent au courant de leur publication, et pour chaque débat thématique, on ne retient que trois auteurs, donc on essaie de trouver un équilibre entre les différentes nationalités, pour qu'il y ait des points de vue justement d'horizons différents, et le choix n'est jamais facile, parce que pour trois auteurs retenus, on aurait aimé en inviter 20, mais voilà, il faut bien trancher, et du coup on termine la programmation en général à 80% à l'automne de l'année, qui précède les assises, parce qu'après s'engage tout un travail de médiation avec les scolaires, les lycéens, qui commencent à étudier les ouvrages des auteurs invités, pour après correspondre avec eux par mail, pour après écrire un article critique, voilà, dans un journal gratuit. Dès le début des assises, dès leur création, on a voulu un peu se démarquer des salons du livre, où les auteurs venaient pour leur nouveauté, et pour des séances de signature, parce que ça, il y a plein de salons qui le font très bien, et on se disait que c'était intéressant de créer un autre format, donc on invite des auteurs qui n'ont pas forcément de nouveauté, mais qui nous semblent extrêmement pertinents sur une thématique définie, voilà. On essaie de rester, de trouver un équilibre entre les parutions du mois d'avril-mai, mais pas seulement aussi, d'inviter des auteurs qui n'ont peut-être pas publié depuis plusieurs années, comme c'est le cas, là, on reçoit un auteur allemand, Maxime Léo, qui n'a rien publié depuis 3 ou 4 ans, mais son livre faisait vraiment écho avec celui de Gaël Fay, et voilà, on se laisse cette liberté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada